Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que comme moi vous attendez avec impatience le monde d'après Covid-19. Il y a beaucoup de choses à faire, mais c'est avec de petits gestes qu'on y arrivera. Aujourd'hui, nous allons parler d'agriculture urbaine et du coup aussi de circuit court, d'une meilleure alimentation, l'importance de l'agriculture locale, de l'agriculture de saison, des potagers, mais aussi du contact avec la nature. Pour ça, je vous invite à découvrir la discussion avec Mathieu, de Verdiris, la coopérative qui crée et gère des potagers à vocation sociale, environnementale et économique. Forcément, on va aller que ça arrive au début. C'est parfait. Salut Mathieu. Bonjour Benjamin. Comment ça va ? Très bien, très bien. Heureux de t'accueillir à Verdiris. Très heureux d'être ici. Merci de m'accueillir. Ici, on a dans un petit... Un bureau très champêtre. Un bureau très champêtre. C'est très agréable. Mais on se trouve où exactement ? On se trouve dans les champs en bordure d'Underlight. Tout à fait. Et plus précisément dans une des exploitations agricoles de Verdiris. Mais bon, je vais te laisser présenter rapidement ce que c'est Verdiris. Alors, comme il y a beaucoup de choses à dire, tu peux commencer par globalement le projet. Globalement, ce qu'on fait. Votre volonté de rester dans le site court, local, etc. Tout à fait. Donc, Verdiris International, on est une société coopérative à responsabilité limitée et à finalité sociale. Donc, notre cœur de métier ici, c'est la production de fruits et légumes. Donc, on a deux potagers agroforestiers. Un qui est situé à Rue de Lénique et un ici même, où tu es, donc sur Rue de Bétrave. De là, on a deux potagers agroforestiers auxquels on produit une série de gammes de produits, tels que des salades, des épinards, des fruits comme des pommes, poires, même il y a certaines prunes. Et toute une série de moutardes et d'autres produits de saison comme des courgettes et des tomates. Mais ça, forcément, ça vient plus en été. Avec toute une série d'activités diverses et variées qui s'attachent à ça. L'une d'entre elles, c'est plus ce qu'on appelle la formation ESAD. Donc, ça fait partie de notre secteur pédagogie. On propose en fait une formation pour une série de personnes en l'entrepreneuriat durable dans le maraîchage. Là, on a en fait une formation qui est proposée sur un an. Une formation payante à environ 300 à 600 euros selon les variations de saison ou selon les programmes qu'on propose. Et là-dedans, les personnes s'inscrivent à une séance d'information dans un premier temps pour ensuite, s'ils le veulent, s'inscrire réellement pour la formation par la suite. Dans la formation, on va avoir plusieurs cours, des cours théoriques et des cours pratiques qui vont s'inscrire tout au long de l'année. Et donc, ils vont porter sur différents sujets. Par exemple, l'agriculture dans sa globalité. Et puis, des choses plus spécifiques sur les plantes et leur floraison ou sur le sol et les micro-organismes qui y vivent. Donc, ça va vraiment balayer toute une série de choses techniques au niveau du maraîchage. Et aussi, plus au niveau de gestion dans une entreprise. Pour la gestion d'une coopérative, par exemple. Et là, on va plus parler d'aspects financiers, de subsides qu'on pourrait trouver ou ce genre de cas. Et en général, on a une dizaine de personnes par séance d'information qui viennent s'inscrire pour la formation sur l'année. Et on a environ, je crois, 4 à 5 séances d'information sur l'année. Ça veut dire qu'on a plusieurs cycles d'un an qui viennent au fur et à mesure de l'année. Alors, si on revient à l'exploitation agricole, vous produisez uniquement pour Bruxelles. Ça reste en circuit très court et local. Qui sont finalement vos partenaires privilégiés ? Est-ce que c'est des restaurants ? Est-ce que c'est des... Oui, tout à fait. Donc, on a deux publics cibles, finalement. Ce sont des professionnels qui touchent majoritairement des restaurants avec quelques gros distributeurs ou supermarchés comme Sequoia, par exemple, ou Barn. Donc, c'est déjà arrivé qu'on livre pour eux. Ou aussi le marché des tanneurs. Et à côté de ça, on a aussi une série de clients particuliers. Et donc là, au niveau des clients particuliers, on fonctionne via le site de La Ruche qui dit oui. qui est en fait un site d'e-commerce pour des producteurs qui permettent de vendre leurs produits en e-shop et de les distribuer à un point de relais où les clients viennent un à un pendant... Il y a un laps de temps de deux heures et ils savent que ce jour-là, à telle heure, ils peuvent passer et prendre leurs commandes. C'est quelque chose qui a beaucoup de succès, ça, je pense. Et ça a énormément de succès et ça marche super bien. Est-ce que les gens aiment bien les produits locaux ? Voilà, c'est ça. L'idée est que finalement, nous, en fait, notre premier réseau, c'est Bruxelles. Puisqu'on touche finalement toutes les communes. On va avoir des ruches, une ruche à Hucle, une ruche à Anderleck, une ruche à Molenbeek, une ruche à Ascarbeek, une ruche à Odergem. Donc vraiment, finalement, sur tous les volets et toutes les communes de Bruxelles, quoi. Avec tous les restaurateurs, en plus de ça, qui viennent nous commander. Tu parlais du coup du maraîchage. Vous vendez aussi en marché ? Alors, ça s'est fait peut-être de temps en temps, mais on a arrêté cette organisation puisqu'on est passé sur de la préparation en amont pour faciliter le travail. Donc on s'est organisé sur un système de logistique en se disant, ben voilà, on préfère réceptionner les commandes, les préparer et puis les livrer plutôt que commencer à organiser un marché où là, ça signifie qu'il faut avoir une gestion différente. Il faut amener les produits, avoir du fond de caisse et vendre au taquet pendant le marché. Oui, si c'est votre gestion du stock est plus facile. Voilà, c'est conserver au frais. Tout à fait. Et on sait généralement ce qui est mieux commandé ou pas parce que tout est encodé dans notre système. C'est facile, finalement. Ben voilà, on a notre site qui a enregistré autant de commandes. Ok, on voit que les carottes fonctionnent bien, ben semaine prochaine, on en prend un peu plus. Et en fonction, c'est facilement géré. On dit qu'au marché, c'est parfois moins évident parce que du tac au tac, tu n'as peut-être pas le temps d'enregistrer tout ce qui part ou quoi. Donc surtout qu'on n'a pas le matériel qui le permet. Donc on évite ce genre de choses. Et si on fait un marché, ce serait alors de fonctionner par précommande. Donc voilà, se dire ok, on pourrait se tenir un marché, mais voilà, finalement repasser sur un point de distribution, livraison. Ok, alors il y a aussi un aspect social, environnemental, économique. Oui. Donc où il s'agit exactement de ce que tu peux expliquer là ? Alors le point social, en fait, nous on est justement une coopérative à finalité sociale. Donc ça regroupe plusieurs aspects parce qu'en plus de la formation, on accueille aussi une série de bénévoles et de volontaires, parfois même des personnes à difficulté, qui viennent nous épauler dans le cadre de notre coopérative et des travaux du potager. Et donc là, tout simplement, on va avoir par exemple une série de bouffeurs qui viennent s'inscrire chez nous et vont loger dans des caravanes qu'on leur met à disposition à contrepartie de nous aider dans les tâches du potager. C'est-à-dire à un moment, faire des semis, des récoltes, enlever des mauvaises herbes, ce genre de choses, mais ils vont participer aux tâches du potager. C'est bon, parce qu'au bouffeurs, on pense directement en Australie ou au genre de concept. Oui, tout à fait. En fait, il y a des gens qui viennent de faire ça en Belgique aussi. Et étonnamment, ce qui est drôle, c'est qu'on est un des seuls à réellement proposer au bouffeurs, en tout cas dans le cadre de l'agriculture, à Bruxelles. Oui, parce que forcément, c'est très peu commun. Et surtout, là, ils ont l'opportunité de pouvoir dormir dans un travail qui est, je crois, ce qu'ils attendent au mieux, parce qu'ils mettent les mains dans la terre, ce qui est souvent très recherché en tant qu'offreurs. Et en plus de ça, ils ont accès à la ville facilement. Très bénef pour eux, parce qu'ils s'amusent bien à acheter de ça. Et nous, ça marche très très bien. On a souvent au moins un woofer toute l'année. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en hiver, il y en a forcément moins qui sont là, parce que les conditions sont un peu plus difficiles pour rester dormir. Moi aussi, la culture est plus faible aussi. Oui, tout à fait. Après, il y a du travail à faire tout le temps, parce que forcément, quand c'est l'hiver ou l'automne, il faut préparer plus le sol pour la saison à venir. Après, on cultive tout le temps. Donc, on produit toujours. Mais parce que vous produisez en serre aussi, ce n'est pas seulement extérieur. Oui, donc on a une serre de 700 m² ici, qui permet justement de produire toute l'année. Maintenant, à l'extérieur. Mais les produits que vous cultivez en serre, ça reste des produits de saison ? Vous n'allez pas produire de fraises ? Oui, oui, tout à fait. Donc, les produits globalement qui sont mis sous serre sont des produits de saison. Donc ici, par exemple, on a des mélanges de moutarde qui poussent bien. Maintenant, forcément, ça s'y plaît mieux à la chaleur. Mais là, on va avoir une série d'épinards qui sont des épinards plutôt d'hiver. Et en été, par exemple, là, on les a mis dehors. L'année dernière, on avait mis des épinards d'été qui s'appellent la tétragone. Et là, c'est finalement comme l'épinard, mais sauf que ça pousse aux saisons plus chaudes. Par exemple, si tu reviens en été, Benjamin, tu verras ici en tout cas que ça devient la savane dans la serre. Parce que là, tu vois les concombres qui s'étalent partout en hauteur. Et même chose pour les tomates, ça va très haut. Donc, c'est vite la jungle. C'est assez drôle de voir le contraste. Donc voilà. Que je repasserai. Avec plaisir, ça fait très intéressant. Alors, pourquoi est-ce que c'est important pour vous, cet aspect social ? Important parce que je crois que nous, dans un certain sens, ça nous aide. Finalement, dans la gestion de la coopérative. Et puis, ça permet de rajouter un volet qui est plus agréable à vivre. Et se dire, on est tout un groupe ou une communauté pour gérer le potager ensemble. Et puis, ça nous permet surtout, très fort, de communiquer de notre projet sur des personnes qui viennent chez nous. Et ça marche bien. Le bouche à oreille, c'est quelque chose qui marche chez nous. Voilà, il y a un volontaire qui découvre ça. Il fait, c'est chouette de mettre un peu les mains dans la terre. Puis, il va en parler à ses copines ou ses copains. Il fait, vous ne connaissez pas Verduris ? Et voilà, c'est aussi un bon moyen de communiquer sur le projet qui, voilà, on essaye de faire tenir et qui est beau. Surtout que ça répond quand même à une demande qui, une tendance qui explose. Tout à fait. Les gens ont de plus en plus envie d'aller mettre les mains dans la terre. Surtout les jeunes qui vivent dans un milieu urbain. Voilà. Donc, il y a plein de potagers urbains qui émergent à Bruxelles et même dans d'autres villes, je suppose. Oui, clairement. Mais on répond à une forte demande, notamment en fait, c'est au niveau de l'agriculture urbaine. On le voit à Bruxelles, ici. Maintenant, on cultive des champignons en cave, des poissons sur les toits. C'est un peu, ça sort du contexte, mais c'est vrai, c'est quelque chose qui prend à cœur. Et ce qui est encore plus important pour moi, c'est la reconnexion au sol. C'est là où on a un intérêt très fort, c'est qu'ici, on a même le sol. Et c'est par là que tout commence, sur des toits. Mais c'est important parce qu'il faut développer ce genre de projet aussi pour trouver d'autres alternatives à ça. Parce que sinon, on se retrouve coincé. Parce que là, l'espace au sol ou l'accès au terrain, il devient de plus en plus limité. Donc, comment on fait ? Et puis surtout, je pense, les gens qui ont vécu toute leur vie en ville, ils ont perdu cette connexion. Ils ne savent plus trop ce que c'est. Ils mangent des légumes et même pas. C'est aussi une tendance à manger plus de légumes qu'avant. Et alors, ils se disent, mais d'où vient ce légume ? J'ai aucune idée de comment ça pousse. Il y a peut-être ce cheminement de la pensée où on arrive de plus en plus à se dire, mais en fait, j'ai aucune idée de comment ça se passe. J'ai envie de le faire. Clairement, exactement. Et c'est ça qui est un peu dommage. Moi, je pense même, parce que ça rejoint un peu à ce que tu dis, mais toute personne qui a un jardin, par exemple, devrait avoir un potager. C'est con, mais juste, au lieu de planter sa pelouse, planter deux, trois plantes tomates, ça revient un peu à la même chose. Et c'est d'autant plus gai, puisqu'à la fin, tu arrives à une récompense, quoi, tu vois. Donc, c'est deux choses. Je me dis, les gens ont perdu cette connexion en se disant, mais qu'est-ce que je pourrais te faire au terrain ? Ils ont oublié qu'il y avait une espèce de production naturelle qui s'est oubliée. Je donnais vraiment leurs produits. Ce qu'ils mangent dans leur assiette, d'où ça vient ? Donc, ce genre de choses qui, peut-être, sont un peu oubliées ou qui sont délaissées. Mais, pour autant, maintenant, là, c'est justement la tendance inverse. On commence à avoir cet intérêt. C'est aussi la gestion de déchets organiques. Oui, exactement. Donc, c'est moi qui suis à charge de ce projet. Et ça s'appelle plus exactement Humus Pro. Humus pour l'humusisme. L'hum... Comment on dit ? Humus... Humus... Je ne retombe plus dessus. C'est donc le compostage, en tout cas, pour produire de l'humus, qui est la partie organique d'un sol. OK. En fait, et qui, cette partie organique est très importante, car ça permet, par dégradation et minéralisation, de fournir les éléments indispensables aux plantes. OK. Voilà. Et donc, dans ce terme Humus Pro, on retrouve aussi Pro pour les professionnels. Et donc, l'idée est de développer un projet de collecte de déchets organiques exclusivement pour des professionnels. Et donc, là, à ce moment-là, on est en phase d'essai du projet. On a environ huit clients qui permettent déjà de traiter ici près de 500 kilos par semaine. Ah, qui fait déjà une à deux tonnes par mois. Quand tu dis professionnels, on parle ici de restaurateurs, on parle de... Ouais, alors, pour le moment, on ne parle ici que de restaurants. Et un autre client qui est Barne, de Saint-Gilles. Donc, on a quand même un supermarché, finalement. Et donc, là-dedans, voilà, ça permet de traiter près de 500 kilos. Et donc, là, on traite les déchets des restaurants au terrain, à notre route Hellénique, où on a un espace de près de 2000 m2 à encore aménager, mais qu'on pourrait mettre à disposition exclusivement pour le traitement des déchets. Et de produire un compost qui serait valorisé pour nous, à notre potager. Parce que du compost, on en a besoin tout le temps. On a un hectare et demi de terre à couvrir et à enrichir. Et donc, le compost, en très grande partie, serait utilisé chez nous. Avec possibilité de le vendre par la suite à d'autres maraîchers qui sont dans le coin, parce qu'il y a beaucoup d'initiatives ici sur Anderlecht. Mais pour ce genre d'initiatives, comme ça, de récolte de déchets, réutilisation de déchets, est-ce que vous avez une aide quelconque de la ville ou de l'État ? Tout à fait. Alors, on a des subsides, parce qu'on a postulé un appel à projet qui est de bicirculaire. Non, forcément, ça reste une partie. On doit couvrir le reste. Oui, mais c'est quand même bien qu'il existe des services qui nous soutiennent. Tout à fait. Qui nous soutiennent et qui ne sont que demandeurs de géants de projets. Notamment Bruxelles, qui, je trouve, est assez dynamique à ce niveau-là. Que ce soit en économie circulaire ou sur d'autres volets en agriculture urbaine, ils ont développé de plus en plus de choses. Par exemple, Good Food, je ne sais pas si tu connais, mais ça a aussi un peu mis en avant l'aspect écologique de l'horeca. Où ils disent, on va créer un label avec une, deux ou trois, ils appellent ça des tocs ou des fourchettes, je ne sais plus. Et pour dire, si tu as trois étoiles, c'est-à-dire qu'on collecte des déchets organiques et tu les compostes, tu fournis des doggy-back aux déchets alimentaires et en plus de ça, tu ne proposes que des produits bio avec un plat végétarien en plus qui change chaque semaine. Donc, ça permet de valoriser justement ces aspects-là. Et aussi bien pour nous, parce que finalement, on est bénéficiaires de ça, vu que ça veut dire que des restaurants qui veulent de la nourriture plus locale, plus bio, vont plus aller voir des producteurs comme nous, par exemple. Ok. Alors, ça me fait penser à un autre truc que j'avais vu sur votre site. Si vous aviez un projet en aquaponie. Exactement. Alors, est-ce que c'est toujours le cas ? Non. Et pourquoi ce n'est plus le cas ? Parce que l'aquaponie, pour moi, c'est de la magie. Genre, je vais découler ça, je vais aller à des poissons. Il y a des poissons qui flottent et qui font pousser des plants. Oui, pour moi, c'est un miracle de la nature. Pourquoi vous avez laissé tomber ? Alors, le projet d'aquaponie, c'est un très chouette projet à faire. Parce que ça mixe à la fois une production de poissons et une production de plantes. Et ça fonctionne assez bien. Le seul problème, c'est le temps d'investissement à avoir pour ça. Ça demande finalement beaucoup de temps à passer. L'entretien, vérifier que les poissons ne sont pas malades. Tout à fait, parce que si tu as un couac dans ton système, tu dois forcément avoir une pompe qui circule l'eau, pas de crasse, des taux de produits toxiques, si je peux appeler ça, qui ne soient pas trop élevés. Parce qu'il y a les poissons, ils font des excréments. Ces excréments, ça peut polluer l'eau et à force, à un moment, ça reste un bac. Si l'eau est mal filtrée dans le circuit, tes poissons vont finir par mourir. Et donc, tout ça, ça demande à faire des contrôles récurrents. Et c'est vite onéreux, en fait. Onéreux en temps, surtout. Et donc, forcément, ça demande un investissement qui, pour la production que ça donne, est trop conséquent. Tu vas devoir attendre 2-3 mois avant d'avoir tes premiers poissons et avoir passé 2-3 jours semaine pour être sûr que tout se passe bien. Donc, c'est un projet qui, ici, par manque de temps et par divers projets qu'on a déjà en cours, on a dû faire une sélection et le mettre en attente. Alors, je ne dis pas qu'on a éliminé de la carte, parce qu'on a toujours le matériel, vu qu'on l'a fait. Donc, on pourrait le remettre en cours. Mais c'est juste qu'en termes de temps, autrement, comme pour la collecte de déchets, notre formation ESAD, c'est d'autres choses qui nous tiennent pour le moment plus à cœur. Puisque c'est... On voit l'intérêt, quoi. On voit les gens qui veulent apprendre. À côté, on voit les gens qui veulent traiter leur déchets d'une manière plus adéquate. Et donc, forcément, on préfère se pencher plus là-dessus. Tandis que la coaponie, c'est plus un intérêt personnel en se disant... On va faire des poissons mixés à une production de plantes. Parce que justement, c'est magique et t'as envie de... Voilà, c'est exactement ça. Et alors, ce que j'avais vu aussi, et là, j'ai vraiment besoin d'explication, vous participez à la verdurisation de Bruxelles. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'on parle ici des bacs en question que... Il y a de ça, c'est sûr. Non, c'est principalement ça. J'allais dire, regarde, ici, c'est bien vert déjà et on est à Bruxelles. Mais c'est essentiellement dans le secteur bac. On a un service qu'on appelle bac, où mon collègue ici travaille sur ça. Et il propose un catalogue de bacs de culture. Et dans cette idée, bac de culture, c'est pour produire. Et donc, souvent, on a eu des demandes, parfois de petits bacs, où ça permet de mettre quelques plantes de salade, des bêtes, du chouquêle, ou souvent des plantes aromatiques. Et dans cette idée, si tu mets un bac avec de la terre et des plantes, tu verdurises Bruxelles. Et tout est fait en plastique recyclé. Et en plus, dans le secteur bac, c'est moins verdurisation, mais ça en fait partie, en tout cas dans une économie circulaire, c'est qu'on propose des compostières, aussi en plastique recyclé. Et là, on a beaucoup de projets, ça marche très très bien, des projets de compost de quartier. Et donc, c'est souvent des petits groupes de citoyens, qui viennent amener leurs déchets dans les compostières, pour composter tout simplement leurs déchets. C'est chouette. Et c'est organisé par qui tout ça ? Comment est-ce que les gens vous contactent ? C'est un quartier qui... Souvent, c'est des citoyens. Et il y en a un plus à la tête de la prise en charge de leur projet. Et c'est eux qui viennent communiquer. C'est mon collègue Francesco qui s'en charge, qui prend les demandes. Et alors, on livre les bacs. Encore une chose que je m'en parlais des woofers, des gens qui viennent aider. Comment est-ce qu'on peut vous contacter en disant « Moi, j'ai envie d'aider cet été » ou quoi ? Comment est-ce que ça marche ? C'est très simple. On a un numéro, s'il faut. Et en fait, on a un site web, avant tout. Donc, en tapant « Verdiris International », je crois qu'on tombe très vite dessus. « Verdiris », tout simplement. Et là, il y a une adresse mail. OK. Voilà. Et donc, c'est info.verdiris.net. Comment est-ce qu'on sait à quelle période c'est le plus intéressant de venir ? Par exemple, en hiver, c'est peut-être moins fun. C'est pour retourner la terre, les gens... C'est pas moins fun. Attention. C'est tout aussi chouette. Ce sont les périodes, finalement, les plus chargées. Voilà, forcément, souvent, c'est au printemps où il y a beaucoup plus d'activités qui reprennent et il faut dynamiser. Souvent, après les reprises de vacances, parce que les gens sont partis, ils ont leur frigo vide, ils reviennent, ils recommandent beaucoup. Donc, souvent, c'est très dynamique. Par exemple, sur le mois de janvier, ici, on a eu un mois assez de folie pour la reprise puisqu'après les vacances de Noël, les gens ont envie de recommander. Donc, c'est souvent ces périodes-là qui sont plus chargées. Maintenant, qu'il y ait une période plus chargée ou pas, on est toujours demandeurs d'aide parce qu'il y a toujours du temps. Il y a toujours quelque chose qui reste à faire. Et même pendant les périodes les plus calmes, des fois, ça permet de travailler sur d'autres choses qui sont laissées en attente parce qu'on n'a pas eu le temps autrement aux autres périodes. Et j'en reviens aussi sur les woofers. En fait, on est aussi inscrit sur un des sites de woofers classiques dans lesquels on est référencés. Donc, n'importe qui sait souvent retomber. Il retombe via nous sur ce site. Plus un reste personnel. Pourquoi est-ce que toi, tu as voulu te diriger vers l'agriculture urbaine ? Je suis ingénieur de formation. J'ai toujours vécu à Bruxelles. Là, ce couple, tu vois déjà les deux bouts. J'ai cet intérêt à la fois pour l'agriculture et cet intérêt à vivre finalement en ville. Et ça a un peu combiné mes intérêts. C'est là où on manque le plus. C'est d'avoir la production juste à côté de nous. Là, souvent, on a des produits qui sont à l'autre bout du monde. Et moi, je trouve ça parfois un peu aberrant. Moi aussi. Et mon intérêt était justement de se dire pourquoi pas, si on est en ville, on a toujours la possibilité de pouvoir produire d'une manière ou d'une autre. Et c'est là que je trouve magnifique d'avoir des alternatives qui essayent et qui sont parfois pas toujours concluantes, mais au moins avec une opportunité de se dire on va pouvoir réussir à produire. Avec des récupérations de déchets comme les champignons de Bruxelles qui récupèrent de la drèche de bière et qui ont réussi à se dire ben voilà, moi je produis de la pleurotte et je vends ça sur Bruxelles. Je suis au centre de Bruxelles, je suis au niveau des abattoirs de mon domaine. Moi, je trouve ça magnifique. Ok, ben la dernière question que j'aime poser, c'est est-ce que, toi personnellement, en tant que représentant de Berdrys, est-ce que tu aurais un message pour les auditeurs ? Un message pour les auditeurs ? Il pourrait être très long ce message ! Ok, tu as... J'ai cinq mots ! Non, mais... Ouais, c'est... Je crois... Avant tout, de prendre conscience de l'alimentation qu'ils doivent prendre. Que ce soit bio ou pas bio, c'est juste qu'il y a des produits qui sont plus adéquats pour la Belgique et pour notre santé et donc commencer un peu à raisonner sur ce qu'ils pourront prendre par rapport à des choses qui finalement parfois sont de moins bon sens et essayer un maximum de se reconnecter au producteur parce que c'est là où justement la connaissance a été acquise par rapport à savoir ce qu'est un planteur de maths, savoir les différents types de variétés d'une plante ou d'un fruit ou d'un légume et ce sont des choses qui, en allant voir le producteur, c'est beaucoup plus parlant. Tu l'as vu toi-même, tu as passé, tu ne connaissais même pas les moutardes en salade, mais tu viens de l'apprendre et ça me fait plaisir parce que là tu te dis ça a l'air bon ça, c'est sympa et peut-être qu'une autre fois tu vas le revoir dans un magasin et tu vas te dire sachez que ça pousse chez nous et c'est très très bon et voilà, tu vas l'essayer. Ce genre de choses à transmettre finalement ce savoir sur l'agriculture qui est super large, je crois. Ça devient les produits dits atypiques alors que ça ne l'est pas du tout. C'est juste des très bons produits parmi tant d'autres mais qu'on ne connaît plus. J'avais dit que ça allait être un long mot. C'était très bien. Super, merci Mathieu. Avec plaisir. Et comme d'habitude, j'invite tout le monde à vous suivre sur Instagram et Facebook aussi. Ouais, tout à fait. On a un compte aussi bien sur Instagram que Facebook et ils peuvent aussi s'inscrire sur notre newsletter. Et voilà. Et si ils ont envie de reprendre un peu la main verte et un peu... Ils sont bienvenus à Underlect dans notre potager betterave. Voilà. C'est super gentil. Merci encore. Merci à toi Benjamin. Salut. 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 Sous-titrage ST' 501